ok on va continuer notre série de séquences vidéo avec le dernier sujet des bacs 2018 pour la section scientifique pour cela j'ai lancé ce sujet ça c'est le sujet numéro 5 de l'année 2018 le cinquième sujet pratique on va commencer par la première partie il a dit concernant l'enregistrement enregistrer votre programme dans le 10e bac 2018 ou bien cette année dans les bacs 2020 en lui donnant comme numéro comment votre numéro d'insécrit ok par la suite l'examen d'un patient par son médecin commence par la collègue des symptômes à travers un ensemble des questions posées chaque symptôme sert à l'identification des maladies possibles et aide le médecin à prendre sa décision pour l'aider à déterminer et à afficher les maladies correspondant à un symptôme donné on se propose d'écrire un programme qui permet de pt1 quoi remplir un tableau m par les noms d'une maladie avec un autre dit ils sont où les noms d'une maladie est une chaîne formée par des caractères alphabétiques majuscules et puis contenu des espaces exemple ici donc un tableau m détaille 5 que contiennent les noms des maladies chaque nom est contient et formé seulement par des alphabets majuscules ou bien des espaces donc par exemple la première maladie c'est une suffisance rénale par la suite spondylite et ainsi de suite étudie ce quoi remplir un autre tableau s par un chaîne représentant chacune les principaux symptômes de la maladie mi séparé par des dièses le dernier symptôme ne sera pas suivi par des caractères dièses un symptôme est une chaîne formée par des caractères alphabétiques majuscules et puis contenu des espaces donc si on va voir le deuxième tableau s il faut contenir dans chaque case un ensemble des symptômes qui sont séparés par le dièse à part les derniers symptômes donc il se termine par ne se termine pas par dièse et chaque symptôme doit être en majuscule par exemple ici si fatigue et perte appétit douleur vertébrale et douleur thoracique ainsi de suite enfin petit droit affiché lui mal les maladies probables pour un symptôme dans les pour cela donc pour les symptômes douleur vertébrale symptômes douleur vertébrale quels symptômes douleur vertébrale ok les maladies possibles sont spondylite ou bien tubercules tuberculose donc douleur vertébrale existe ici alors que pour la maladie sont spondylite il existe aussi douleur vertébrale ici pour la maladie tuberculose pour cela on vous propose la solution algorithmique suivante algorithme du programme principal conformé par cinq étapes du bi étape zéro débit d'un aussi qui tape à écrire ou bien répéter que de donner le nombre des maladies lire un jusqu'à un autre 300 étapes du pour i dit 1 à 1 faire répéter écrire donner la maladie numéro il est mis jusqu'à un alpha ami on doit appeler fonction à faire pour vérifier la vérité d'une maladie qui doit être formée seulement par des alphabie mais ce qui revient des espaces et par la suite on va appeler la procédure saisie s i pour saisir sinon dans les tableaux s étape 3 c'est quoi répéter écrire symptômes en question lire symptômes jusqu'à fn alpha symptômes donc on va dire les symptômes du malade jusqu'à qui c'est chaque symptôme doit être valide en l'appelant la fonction enfin c'est dire chaque symptôme doit être formé par des alphabies majuscules ou bien des espaces et par la suite étape 4 si on va appeler la procédure affiche maladie avec les quatre paramètres ms du tableau n c'est la taille du des tableaux et sim c'est des symptômes donné et enfin étape 5 c'est fin un diagnostic travail demandé pta c'est quoi traduire l'algorithme diagnostic pour un programme pascal et ajouter les déclarations nécessaires on va commencer par la partie pta pour cela tout d'abord je vais lancer maille pascal je vais afficher les deux fenêtres l'une à droite et l'autre à gauche comme d'habitude donc je vais afficher en par exemple la fenêtre pascal à droite et l'énoncé à gauche ok on va commencer la traduction programe diagnostic diagnostic à la suite use une certé à la suite on va déclarer un type type table qui définit tout tableau des 1 à 100 donc la taille maximale c'est sans ne pas dépasser sans on faut quoi au foie string car les deux tableaux ms le tableau des qui contiennent et non des maladies il est tableau qui contiennent et les symptômes c'est ce sont des types chaînes des caractères par la suite les variables on a m il est ce du type et on a quoi et on a un des types d'intérêt sur la taille de l'idée c'est du tableau on a aussi notre compteur c'est voulait donc on va ajouter le compteur il est un type intègre et on a symptômes qu'on va lire dans l'étape numéro 3 6 6 6 mais là les périssimes c'est une poids de 100 ans c'est du type string les symptômes donné par lui malade qui qu'on va tester par exemple ok à la suite on va mettre le begin et tout d'abord répit rater l'envoi donner des nombres les maladies donner les nombres des maladies et ride l n n un tel quoi un tel une une quoi une 3 sont ça c'est l'étape numéro un étape numéro 2 c'est quoi c'est la boucle fort pour i du point égal à 1 tout n on va remplir le tableau tout n 2 répit rait l n donner la maladie numéro si vous voulez je vais c'est faire guillemets pardon et qu'est ce que j'ai fait moi je vais faire un espace ici ok et les pensées en voler ok et les d'helen mdi intel quoi? intel je vais appeler la fonction alpha en passant comme paramètre mi c'est dire le nom des maladies qui est en cours qu'on va lire on va appeler aussi la procédure saisie en passant s i et end un de la boucle fort donc ici après la boucle fort on a la boucle repeat et l'appel de la procédure saisie donc du bloc de traitement ou bien des instructions à la suite donc l'étape 3 c'est quoi? c'est la boucle repeat et write allen symptômes pardon symptômes ou question et l'élène simple entre quoi? intel on va appeler la fonction aussi alpha en passant cette fois qu'en paramètre symptômes c'est la parenthèse ici ok et enfin l'appel de la procédure affiche affiche quoi? on a dit affiche maladie en passant les paramètres m pardon affiche maladie m s n s n et et enfin le programme principal de la fin point mais qu'est-ce qu'on va ajouter aussi si vous voulez c'est le corps du module la fonction la fonction alpha et les deux autres modules donc ici le corps de la fonction alpha alpha donc c'est une fonction function alpha qui nécessite des paramètres mi ou bien symptômes donc mi c'est du type chaînes de caractère ou des symptômes aussi du type chaînes de caractère par exemple dans la tête de la fonction comme paramètres formels je vais l'appeler ch ch du type string et ça va retourner cette chaîne et cette fonction va retourner un résultat par exemple voilà car ici on appeler la fonction suite ou bien dans la boucle et répéter jusqu'à donc jusqu'à 7 jusqu'à les résultats de cette fonction égale à true ok le résultat retourné par cette fonction égale à true qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction begin and donc pour le moment on va retourner le résultat par exemple le true alpha du point égal à true ou bien pour cela on va retourner true si vous voulez comme on a fait avec la première fonction juste en tête on va faire le port de la de la procédure ou bien de la procédure saisie de la proc de la procédure saisie saisie ces procédure saisie cette procédure saisie c'était quoi comme paramètre si 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 c'est du type quoi si c'est un tableau du type chain donc si c'est du type chain si c'est du type chain si c'est du type chain d'indice y dans le tableau s donc moi je vais l'appeler si vous voulez CHCH type string juste ici pour un moment je vais passer en mode de passage par valeur et on va le voir par la suite et point virgule par la suite begin end et on termine par la procédure donc je vais copier cette partie copier je vais le placer ici si vous voulez pardon pardon qu'est ce que je fais donc on va passer par la suite coller coller ok le corps de la procédure affiche dernière procédure affiche maladie donc comme paramètre ici pour cette procédure on a plusieurs paramètres on a M et S de type tab on a N de type integer et on a 5 symptômes c'est du type string je vais passer tous les paramètres en mode de passage par valeur mais on va le voir par la suite donc à ce qu'on va modifier le type du passage d'un paramètre quelconque ou bien tous les paramètres se passent en mode de passage par valeur ok on a terminé notre traduction bien la partie petit a juste ici si vous voulez donc je vais ajouter un petit commentaire retour au programme je vais enregistrer donc en cliquant sur cette icône si vous voulez dans notre dossier c'est du point bac 2020 je vais le nommer par moi mon numéro d'inscrit on suppose toujours que notre numéro c'est ces numéros donc je tape ce numéro ok on va faire la compilation pour voir est ce qu'on a des fautes il a dit il y a une petite faute ici dans cette ligne désactiver on va voir quelle est la faute ici oui si j'ai pas modifié le nom de la procédure donc c'est affiche affiche maladie ok affiche maladie c'est affiche ch si vous voulez c'est dans commentaire ok compilé ici ok on a manque de parenthèse fermante manque de parenthèse fermante compilé se termine avec succès enregistré autrefois notre programme ok on a terminé la partie petite a on passe à la partie petit b il a dit traduire la procédure saisie qui permet de saisir les symptômes relatifs à une à une maladie donnée donc traduire la procédure saisie donc elle a donné la l'écart de cette procédure on va essayer de traduire de traduire cette procédure donc on va retourner notre programme où était la procédure saisie ok ici on va essayer de traduire cette procédure donc elle a donné l'algorithme cette procédure donc ici c'est h on va les passer avec moi de passage par variable et qu'est-ce qu'on va faire par la suite donc on a write l'n donner les symptômes rite l'n combien donner les symptômes par la suite ah oui donner les symptômes correspondant par la suite on va entrer dans la boucle répit on va répit et on va dire chaque symptôme à part rite l'n ou bien combien pardon combien les symptômes des points combien les symptômes ok fin d'autorologie qui se termine par le point d'interrogation si vous voulez irides l'n ns intel quoi intel ns doit être supérieure à zéro nombre des symptômes ici h du point égal résultat retourné par la fonction formé ns end de cette procédure saisie ok juste ici donc on doit déclarer quels sont les objets de cette fonction de cette procédure tout d'abord on a on a quoi on a ns c'est quoi ici combien des symptômes ns que doit être supérieure à zéro ns c'est une variable de type on tient normalement ok c'est le nombre de symptômes et on va appeler la fonction formé formé qu'on va qu'on va traduire ou bien qu'on va écrire qu'on va dire sans co-décide dans la procédure saisie donc pour cela donc je vais écrire function on a dit formé qui nécessite combien des paramètres seulement ns qui est de type de type intérieur 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 ok résultat retourné par cette fonction c'est quoi cette fonction va retourner une chaîne des caractères car on va les mettre dans c'est à ce type chien donc elle va retourner une chaîne des caractères donc le type de résultat c'est du type string begin end cette fonction formée qu'est-ce qu'elle va retourner va retourner du point égal une chaîne par exemple pour le moment je vais retourner le chien bac ok une chaîne des caractères par la suite on va voir qu'elle est exactement les résultats qui va être retenu par cette par cette fonction donc enregistrer notre modification et compilée autrefois qu'est-ce qu'elle a dit oui si j'ai déjà fermé l'inde de la fonction saisie donc pour cela je vais effacer c'est un ok bien sûr un pardon enfin si on va le déplacer comme ça si vous voulez et cette partie je vais décaler comme ça ok pardon donc c'est ça c'est le corps de la procédure saisie et ça c'est le corps de la fonction formée donc enregistrer et compilée autrefois c'est terminé avec succès la compilation se termine avec succès on a terminé aussi la partie b donc pour le moment on a obtenu au moins 10 points donc 6 plus 2 c'est égal à 8 avec du pouvoir pour la partie b c'est 10 points mais question numéro 6 c'est quoi développer la fonction alpha qui permet de vérifier qu'une chaîne donnée est formée par des lettres majuscules et peut contenir des espaces donc on va retourner à la fonction alpha cette fonction qui permet de vérifier que la chaîne est formée seulement développer la fonction alpha qui permet de vérifier qu'une chaîne donnée c'est à dire que si h qu'on va passer comme paramètre ici est formée par des lettres majuscules et peut contenir des espaces qu'est ce qu'on va faire donc on va par exemple utiliser une variable valide du point égal à true ok par défaut on va retourner true et par la suite on va utiliser la méthode la plus simple à l'aide de la boule for for i point égal à true h h du if c h 10 i n'est pas n'est pas dans l'intervalle grand a grand z de bien espace on va mettre une flotte note c'est h 10 i n'est pas dans l'intervalle grand a du point z virgule avec espace ok avec les caractères espace dans ce cas d'un valide reçoit le point égal à force ok lorsqu'elle va sortir de la boucle fort il va retourner le contenu de la variable valide dans la fonction alpha alpha vous regardez pour le moment on va supposer que notre chaîne est correcte c'est d'elle est formée par des alphabies majuscules avec des espaces mais lorsqu'on va parcourir la chaîne d un à long si h ok il va vérifier s'il va trouver un caractère qui n'est pas dans l'intervalle grand a grand z d'affecter ou bien un caractère ou bien espace pardon dans ce cas elle va mettre dans valide force si tous les caractères sont en majuscules ou bien et contenant des espaces dans ce cas la variable valide ne va pas être modifié à force donc cette variable pardon va rester à trous donc en tout cas enfin lors du retour cette fonction va retourner le contenu de la variable valide lorsqu'on va appeler cette fonction ici dans le programme principal intel alpha mi ou bien intel alpha sm donc va retourner le résultat retourné par valide donc si elle va retourner trop par la fonction alpha pardon si elle va retourner trop donc c'est de la chaîne est correcte si elle va retourner force c'est de la chaîne qui n'est pas correct juste ici qu'est ce qu'on va ajouter comme variable pour cette fonction on a eu des types d'intègres et on valide voilà on a utilisé une méthode lente mais quand même c'est la méthode la plus simple juste je vais je vais compiler pour vérifier ce que notre compilation si se termine avec succès ok donc la compilation se termine avec succès on a terminé la partie la partie c sur trois points cette fois petit dit c'est quoi développer la fonction formée formée qui saisie et qui saisit des symptômes et 10 il est séparé par les caractères 10 pour répondre aux conditions décrites au point du dénoncé symptômes qui va former la chaîne qui va que va grouper les symptômes séparés séparés par des dièses la fonction formée ok donc si c'est la fonction alpha ça c'est la procédure saisie la fonction la fonction formée oui la fonction formée ah oui la fonction formée qui existe dans la procédure saisie ok dans la procédure saisie cette fonction ok cette fonction donc on va développer le corps de cette fonction donc c'est pour remplir ou bien pour pour faire le corps de cette fonction formée qui permet de saisir les symptômes on a dit par exemple ici dans la première case on va on va former au bien on va saisir des symptômes fatigue dièse perte appétit dans la deuxième case on va insérer combien de symptômes 1 2 3 4 donc douleur vertébrale douleur thoracique perte appétit et inflammation ok 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 et à chaque fois on doit ajouter les dièses juste à la fin on ne doit pas ajouter un disque qu'est-ce qu'on va faire ici à l'eau fort et si vous voulez du point égal à un tout n moins d'aujourd'hui par exemple si on a par exemple ici on a quatre symptômes donc la boucle commence d'un jusqu'à quatre mois c'est à dire de trois et à chaque fois qu'est ce qu'on voit des mots c'est à dire dans les symptômes donner les symptômes numéro i si vous voulez numéro i donc n'oubliez pas s'il est pas trop ride laine symptômes par la suite on va ajouter on va ajouter 11 variable par exemple 6 h égal à 6 h plus 6 symptômes avec 6 h ou db ali initialisé c'est donc dans la boucle fort à chaque pour chaque pour chaque case du tableau donc la variable symptômes et la variable ch pardon et initialisé à à vie à vie ok chaîne vie ici dans la boucle fort qu'est-ce qu'on a l'initialisation de ch à vide le message ray télène et ride laine et l'ajout de ses symptômes à la variable ch end lorsqu'on va sortir de la boucle et de la boucle fort on va terminer les derniers symptômes les derniers symptômes c'est très simple donc on va faire juste ok mais si h reçoit symptômes ch plus symptômes plus plus ok pour que les derniers symptômes se termine pas par par diès enregistré qu'est-ce qu'on va ajouter aussi on va ajouter des variables i du type integer que j'ai utilisé ici dans cette fonction et variable ch du type string je répète ch ch va continuer à chaque fois la liste des symptômes de la case si par exemple ici il va prendre fatigue 10 pertes appétit dans la deuxième fois il va prendre toute cette chaîne c'est-à-dire la liste de tous les symptômes dans la troisième fois il va prendre la liste de tous les symptômes c'est-à-dire toute cette chaîne et ainsi de suite et enregistrer et compilé donc la compilation se termine avec succès juste ici c'est quoi si vous voulez normalement les symptômes donc dans ce cas on peut saisir n'importe quel symptôme mais les symptômes il a dit chaque nom des symptômes doit être une chaîne majuscule on va vérifier ok remplir un tableau s par une chaîne et présentant chacune les principaux symptômes de la maladie a mis séparés par 10 des derniers symptômes ne s'amène pas par caractère 10 un symptôme est une chaîne formée par des caractères alphabétique majuscule et puis contenu des espaces donc on peut ici pour la fonction formée appeler une autre fonction pour vérifier la validité des symptômes qui doit être formée seulement par des espaces puis des alphabies majuscule qu'est ce qu'on va faire on va si vous voulez copier le corps de la fonction alphab ok on va couper on va le corps de cette fonction on va les copier copier et on va les mettre au-dessous de la fonction formée ok ok je vais décalé tout toute cette partie à droite comme ça ok donc ici lorsqu'on va lire les symptômes numéro i on accepte les symptômes que s'il est correct c'est c'est-à-dire que la fonction alpha retourne true donc on va ajouter pardon et répit et 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 un tel la fonction alpha des symptômes c'est-à-dire qu'elle va retourner qu'est-ce que ces symptômes est correct de la même pour les derniers donc on va ajouter ici même les derniers symptômes doit être une chaîne majuscule ou bien fois et il peut contenir les espaces donc on va ajouter c'était ceci ok ok si on va enregistrer on va compiler donc la compilation se termine avec succès ok vous regardez plus vite avant de passer à la partie d ça c'est le programme principal ça c'est le corps de notre fonction alpha ok si vous voulez je vais décaler à droite comme ça un pied à droite ça c'est le corps de la fonction saisie euh de la procédure saisie c'est oh saisie 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 c'est ça donc un pied cette procédure est un pied très lente dans cette procédure saisie on va faire la fonction alpha ok c'est cette fonction ok c'est cette la fonction formée pardon j'ai vu les par exemple donc je vais les laisser dans cette position la fonction alpha pardon la fonction ça c'est le corps de la fonction du corps de la fonction formée ok qui cette fonction il est appelé par la fonction saisie et à l'intérêt de la fonction formée on va ajouter la fonction alpha si cette fonction ok donc si la fonction alpha existe un intérêt du corps formé il va être appelé par la fonction formée et la fonction formée existe à l'intérêt de la procédure saisie c'est-à-dire elle va être appelée par la procédure saisie ok ça c'est le corps de la fonction alpha et ici c'est le corps de la procédure saisie saisie pardon donc cette partie si vous voulez je vais ok donc pour le décaler à gauche donc on n'est plus pas en tout cas ok ça c'est le c'est le c'est le c'est le procédure saisie ok donc la procédure saisie c'est commence à partir du begin et pardon pardon et cette et cette partie ok ça c'est un pardon ça c'est excuse ça c'est la fonction alpha on a dit ok ça c'est la fonction alpha ok ça c'est la fonction alpha ça c'est la fois la fonction informée ok ça c'est le corps de la fonction formée ok des begin jusqu'à 1 d'ici jusqu'à jusqu'à 1 1 d'ici ok par la suite par la suite on va retourner au programme au code de la procédure saisie ça c'est c'est la procédure saisie si vous voulez je vais éliminer un peu les espaces ça c'est la procédure saisie plus vite ok ça c'est le corps de la procédure saisie et saisie qu'on a lancé ici par la suite on va retourner au programme principal donc si c'est le corps de la fonction affiche ou bien de la procédure affiche pardon ici retour au programme principal ok enregistrer contrôler c'est bien cliquer et compilé on a dit notre programme se termine avec succès on termine avec question numéro 4 4 c'est quoi ou bien 55 développer la procédure affiche maladie qui permet d'afficher la maladie probable pour un symptôme donné pour un symptôme donné donc la fonction après la procédure affiche le site les paramètres ms du tableau et n la taille du tableau et symptômes pour chercher l'existence des symptômes dont des symptômes donnés dans dans la fonction dans le tableau s ok qu'est ce qu'on va faire alors lors de l'appel de la fonction affiche maladie si on va passer à cette procédure pardon lors de l'appel de la procédure affiche maladie on va passer à cette procédure le tableau m qui contient la liste des maladies le tableau s qui contient la liste des symptômes et en même temps la taille du tableau s qui est n par exemple ici c'est des tailles 5 et les symptômes qui va être ordonné par les malades par exemple on suppose dans notre exemple douleur vertébrale donc qu'est ce qu'on va faire voir chercher cette chaîne dans l'une du sujet que soit la première chaîne vient de la deuxième chaîne vient de la troisième ou bien la quatrième ou bien la cinquième si on va trouver cette chaîne existe dans l'une de ces cases alors on va afficher le nom des maladies correspondant ok dans la case d'indicé correspondante dans le tableau m par exemple douleur vertébrale existe dans notre chaîne alors on va afficher le nom des maladies ici spondylite existe dans la troisième chaîne alors on va afficher aussi les noms des maladies numérituelles qui est une tuberculose donc pour cela qu'est ce qu'on a fait on a dit on va parcourir le tableau dit à n et à chaque fois qu'est ce qu'on va faire il faut pose la fonction pose il pose des symptômes de ces symptômes dont sdi est différent donc c'est c'est à dire il est différent des zéro il faut les différentes zéro d'une rite à l'aine rite à l'encore rite à l'année m dit si vous voulez c'est à dire maladie d'indicé dans le tableau m ok juste si vous voulez ici on va ajouter un petit message à rite à laine si vous voulez rite à laine pour les symptômes les symptômes égale on va afficher quoi on va afficher douleur vertébrale si ces symptômes enfin 30 et qu'est ce qu'on va afficher donc en affaire est laine ou par la suite elle va afficher ok si vous voulez à n moins 20 il faut arrêter l'ennemi veguille eu par la suite pour on va faire un autre test lorsqu'on va sortir de la boucle attendait pardon lorsqu'on va sortir de la boucle on va faire un autre test pour lui dernier combien on va l'afficher comme ça ok comme variable qu'est ce qu'on a ici comme variable pour cette procédure on a convaincu un tube quoi aussi seulement il enregistré on va compiler il a dit quoi ici manque des parenthèses short intif pose des amis ah oui manque de parenthèses ici pour fermer la fonction pose ok erreur donc on a deuxième normalement oui donc ici on va ça c'est l'end de la boucle fort et ça c'est l'end de la procédure affiche enregistré et compilé ok notre compilation se termine avec succès ok lors des premiers tests j'ai j'ai trouvé quelques fautes parmi les problèmes tout d'abord on va retourner la fonction formé la fonction formé si doit retourner une chaîne des caractères ok donc à la fin du corps de cette fonction doit retourner notre chaîne ici avant de fermer la fonction doit retourner la fin donc les noms de notre fonction s'est formé du point égal doit retourner la chaîne c'est qu'elle c'est la chaîne c'est qu'on voit qu'on va former ici c'est à dire les noms d un symptôme que soit fatigue perte appétit pour pour la première fois ou bien les cinq les quatre symptômes et si ou bien les cinq symptômes et si ou bien les trois symptômes et si ainsi de suite on va retourner cette chaîne siège ça c'est une petite faute si autre chose si c'est lorsqu'on va remplir les symptômes normalement on va parcourir notre boucle des 1 à 1 et c'est moins de 100 1 est moins de 100 ok ici on va on va terminer par année c'est pourquoi par exemple pour les premiers pour la première fois on a des symptômes donc la boucle va parcourir des 1 à 2 pour le remplissage de la deuxième case on a quatre symptômes donc la boucle de la c'est la boucle normalement se commencent des 1 à 4 d'un d'un à quatre donc juste ici d'un à trois dans quatre mois de cinq pour remplir les trois premiers symptômes qui et qui sont suivis par dièse et pour remplir les derniers symptômes donc on a les faits tout c'est donc ici lorsqu'est une cg4 pour le cinquième remplissage pour la pour la troisième case pour remplir les cinq symptômes ici donc on va parcourir notre boucle de 1 à 4 c'est à dire 5 moins 1 pour remplir les quatre premiers symptômes par la suite pour remplir les derniers symptômes donc c'est c'est d'indice ns ni ainsi de suite ça c'est une autre remarque et quoi aussi donc je vais compiler ok se termine avec succès ok et autre chose une petite autre remarque ici lors du remplissage des symptômes normalement tous les symptômes on va les mettre dans une dans une variable ch quels que soient les deux symptômes ici ou bien les quatre symptômes ici ou bien les cinq symptômes ici et de suite et enfin dans dans la fonction forme et enfin c'est à jambalais tourner dans former et former et lorsqu'on va appeler former ici ou bien ou dans ce qu'on va appeler la fonction saisie il va saisir ici va c'est si quoi c'est ici un pied compliqué ce sujet donc la fonction formée c'est cette fonction qui va là qui va mettre à chaque fois la liste des symptômes dans la case d'indicé juste ici c'est quoi notre ch et d'une cellesie à vide normalement on va pas de place ici on va placer avant la boucle fort ok c'est à dire à chaque fois lorsqu'on va commencer à apprendre les symptômes d'une case il tout d'abord s'il achète un seul zéro par la suite on va parcourir notre boucle des années ce moins un c'était ici par exemple des 1 à 3 et on va prendre le trois premiers symptômes suivi par 10 par la suite on prend les derniers symptômes et on va le jeter à la fois la fonction à la variable si h enfin si h va être retenu par la fonction formée pour pour que la fonction saisie et les l'insérer dans la dans la case si ok donc vous deviez accorger ses trois fois qu'on a dit si h t ne sais si c'est avant la boucle fort et si notre compteur normalement dit 1 à ns moins 1 et cns et non pas n et on va retourner notre si h c est formé du point égal à si h compilé et exécuté autrefois donc on va prendre cet exemple qui est bien pire mais on va essayer de prendre les vies donc qu'est-ce qu'on a ici donc on a 5 donné le nombre de maladies 5 donné la maladie numéro 1 c'est insuffisance c'est toujours en magique et insuffisances rénales par la suite les symptômes c'est combien c'est donné combien de symptômes c'est 2 c'est fatigue pardon c'est fatigue et perte appétit c'est comme ça parce que de donner la maladie numéro 2 c'est spondylite symptômes c4 combien de symptômes c4 le premier cédulaire vertébrale vertébrale c'est comme ça ok deuxième c'est douleur thoracique troisième c'est perdre appétit et une quatrième c'est inflammation donc une troisième maladie c'est tuberculose qui contient cinq symptômes sueur tout douleur poitrine douleur vertébrale et perdre appétit cinq symptômes quatrième maladie c'est c'est quoi c'est névralgie c'est comme ça avec du symptômes paralysie paralysie et douleur ok symptômes en question c'est quoi donc ici on va lui donner symptômes douleur vertébrale douleur douleur vertébrale donc il va afficher pour les symptômes douleur vertébrale les maladies sont spondylite et tuberculose ok juste donc j'ai pas affiché les messages et maladies probables sont vous pouvez d'ajouter ce message je vais ajouter ce message sans exécuter autrefois autrefois car l'exécution prend beaucoup de temps ok donc dans l'affichage ou dans la foule ici pour les symptômes ok et par la suite c'est vous l'air a été laine et pardon pardon qu'est ce que je fais moi si on m'excuse qu'il a été laine mais mal dit les maladies probables mais la parenthèse et si vous voulez donc on peut mettre juste à rite sans arrêter un premier par tourner à l'espace comme il est exécuté comme ça on a terminé notre programme justement je vais montrer notre programme ça c'est notre programme ok merci pour votre suivi et bonne révision je vais fermer toutes les fenêtres oui 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 on s'est dit il ferme toutes les fenêtres